Madame Adharaou, vraiment, nous vous cherchons depuis ce matin pour nous annoncer vraiment les condoléances. Nous avons appris pour la mort de Soraya. Apparemment, c'est elle qui a pris la tontine le mois dernier. Le mois dernier, oui. Vraiment, apparemment, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Elle ne peut pas mourir. Soraya ne peut pas mourir. Moi, je m'en mets en vérification comme ça. Je ne suis pas encore touché. Parce que tu ne peux pas prendre la tontine et puis tu mères. Il faut informer les gens. Elle n'a pas décidé, madame. Ce n'est pas question de décidation. Ce qui est en train de se passer est très grave. Parce que moi, au pays, je suis en train de construire avec mon mari Lagaré. On est en train de construire comme ça. Et il nous manque les portes. On attendait l'argent de la tontine pour faire les portes. Madame, elle n'a pas décidé. On va les demander si tu as décidé ou pas. Parce que tu ne prends pas des tontines de plus de 10 000 euros et puis tu meurs. Tu meurs comment ? Elle est décédée, madame. Vous allez demander à qui ? Je vais chez elle. On va avoir des explications. Si c'est son mari, si c'est ses enfants, quelqu'un doit donner. Je vais parler avec sa famille. Pour l'instant, je ne peux pas pleurer. Quand ils ont fini de donner mes 10 000 euros, je pleure sur Raya. Parce que sur Raya, c'est une amie de tontine. On prend la tontine. On regarde d'abord la santé. Si ta santé est bonne, avant de prendre l'argent des autres. Si ta santé n'est pas bonne, tu sors de la tontine. 10 000 euros, moi, je peux enlever ça où ? Et sur Raya, elle meurt. Elle meurt comment ? Et pourquoi elle meurt maintenant ? Sans avoir, avec le crédit de tontine, je ne peux pas accepter. Franchement, je m'en vais chez sur Raya comme ça. Je vais prendre les informations sur la mort. Madame Zagri, vraiment... Où je suis là ? Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Non, c'était pour vous. Vous souhaitez vraiment nos condoléances. On ne peut pas dire, vous ne pouvez pas apprendre même. Je ne veux même pas qu'on va dire qu'on a appris ou bien il y a condoléances. Raya, elle ne peut pas mourir. Elle meurt comment ? Dans quelle posture ? Pourquoi ? Tu ne peux pas prendre la tontine et la tontine, elle meurt comment ? Madame, elle n'a pas décidé. On ne le décide pas, ma chérie. Quand tu ne sais que tu n'as pas un bon de santé, tu ne rentres pas dans la tontine déjà. Et quand tu as 10 000 euros, elle meurt, elle meurt. On n'est qu'à arrêter parce que tout ce langage, Raya meurt comment ? Elle meurt pourquoi ? Elle meurt dans quelle condition ? Elle meurt pas ça. Et quand elle meurt, elle meurt, elle meurt, elle meurt comment ? Tu meurt comment ? Madame, c'est... Tu sais ce que c'est que 10 000 euros, ma fille ? Tu sais ce que c'est ? Même si j'ai travaillé en France pendant combien d'années, elle n'a pas économisé ça, tontine, elle nous craint. D'agriba, c'est ça, on va apprendre pour aller terminer notre maison. Mais là, vous êtes venu présenter les condoléances ? Non, je n'ai pas encore présenté les condoléances. Il m'avait fait comme ça, il m'a demandé comment ça s'est passé. S'ils ont mis l'argent de côté, peut-être elle a gardé la donnée à son mari pour nous donner. Parce que on ne peut pas... C'est-à-dire que je ne veux même pas la réflexion, même que je vais savoir même qu'elle est morte même. Elle meurt pas moi même. Donc, bon, d'accord. Bon ma fille, il faut laisser eux. Oui, non, d'accord. Il est d'assi dou 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 dou. Là, il n'y a pas condoléances encore, hein ? Je parle avec Sura, elle est couchée, là on dit, elle est encore le corps et encore la maison, je vais aller m'expliquer avec ton corps. Mais madame, n'oublie pas.